De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des exemples comme le hadith où il parle de l'image du croyant qui lit le Coran et l'image du croyant qui ne lit pas le Coran et l'image de l'hypocrite ou du pervers qui lit le Coran et l'image de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran en disant que l'image du croyant qui lit le Coran c'est comme le cédrat, l'image du croyant qui ne lit pas le Coran c'est comme la date, son goût est bon mais il n'a pas d'odeur, l'image de l'hypocrite qui lit le Coran c'est comme une plante aromatique, il a une bonne odeur mais quand tu la mens c'est amer et l'image de l'hypocrite qui ne lit pas le Coran c'est comme la coloquinte, c'est une espèce de fruit qui ressemble à la pastèque mais qui est très amer. Donc voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisé aussi des images pour pouvoir passer le message et éduquer. Sous-titrage Société Radio-Canada